Par une chaude après-midi, Alice écoute d'une oreille distraite la leçon d'histoire que lui lit sa sœur. Elle préfère imaginer un monde fabuleux où les animaux parleraient. Or voilà qu'un lapin blanc tout habillé passe devant elle en courant. « Je suis en retard ! » s'exclame-t-il. « Hé ! Attendez-moi ! » s'écrit Alice en se lançant à sa poursuite. Et hop, il saute dans un terrain. Curieuse, Alice entre à son tour dans la galerie. Elle ne voit pas le trou et tombe tout au fond du gouffre. Devant elle défilent toutes sortes d'objets. Des tables, des miroirs, des livres. Enfin, Alice atterrit sur un tapis de feuilles et aperçoit enfin la silhouette du lapin blanc. Elle s'élance derrière lui mais se retrouve nez à nez avec une drôle de serrure qui parle. En buvant une potion, Alice devient toute petite. Puis en mangeant un gâteau, elle devient géante. Mais finalement, elle réussit à passer la porte. Alice marche et soudain voit le lapin blanc. Celui-ci cherche partout ses gants. Alice entre dans sa maison mais à la place des gants, elle trouve des gâteaux appétissants. Elle en croque un, puis deux, mais devient une nouvelle fois géante. Que faire ? Elle attrape une carotte dans le jardin et clic, croc, elle redevient petite. Le lapin blanc s'enfuit encore. Alice croise une grosse chenille bleue et le chat de Chester. Mais aucun d'eux ne peut lui indiquer le chemin. Elle va de ce côté-ci, de ce côté-là et, surprise, découvre un palais et des jardiniers qui sont en fait des cartes à jouer. Soudain, elle aperçoit le lapin blanc qui cléronne. Place à la reine ! La reine est en colère et cherche un coupable pour lui couper le cou. Mais elle remarque Alice et lui ordonne de jouer avec elle au croquet. Alice se retrouve avec un flamant maillet et des hérissons boules pour jouer. Pour déconcentrer la reine, le chat de Chester soulève sa robe, puis disparaît. La reine furieuse croit Alice coupable et veut lui couper la tête. Mais Alice réussit à s'enfuir du palais. Elle court aussi vite qu'elle peut et se réveille finalement dans le pré. C'est ainsi qu'Alice revient du pays des merveilles.